Hello tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec Jérémy ! T'es content ? Très content. On va encore manger. Alors j'avoue, c'est grave rapproché de la dernière vidéo qu'on a fait, c'était pas du tout prévu. Mais on est obligé, c'est Pâques, on est obligé de refaire une vidéo où on déguste des trucs. On a déjà fait cette vidéo par contre, cette fois-ci. Tu te rappelles quand on avait fait la vidéo Pâques ? Il y a deux ans ou trois ans ? Ouais. Deux ans. Il y a deux ans je pense. J'avais cassé l'œuf, qui s'en rappelle ? A la seconde où on est sorti du magasin, j'ai fait tomber l'œuf par terre. J'ai envie de pleurer. La casseuse d'œufs. Arrête ! Genre vraiment je pourrais pleurer là. On vient d'arriver. En défait, j'ai fait genre, il est tombé comme ça. Tout plat, genre d'un coup. Donc aujourd'hui, on a tellement de choses à coûter, mon Dieu ! On va faire les choses bien parce qu'on a la vidéo cookies, c'était le bazar. Mais on va vraiment tester du moins cher au plus cher, en sachant qu'on a pris que les trucs ultra quali. On n'a pas pris des petits œufs, on a pris que du gros, du gros, des chocolatiers. Premier œuf ! On commence comme ça là. Euh ouais. Juste, on a dit qu'on arrêtait de souffrir et qu'on faisait du salé. Et tu me remets du salé. Ouais mais c'est la vidéo de Pâques. C'est obligatoire. On est obligés. Ok. Nous allons goûter les 4 œufs d'Alain Ducasse. C'est des œufs pralinés. Ils coûtent 34 euros. C'est une botte d'œuf. Littéralement une botte d'œuf. 4 œufs dans leurs coquilles a éclaté. Ah non. Ça y est, ça commence. 4 œufs dans leurs coquilles a écalé pour découvrir leur recette. Amandes, coco, noisettes et gruées. Nos pralinés à l'ancien. Une phrase de beaucoup de chambres. Il est de débile de YouTube. Écalé. Ça veut dire quoi ? Écale, non féminin, enveloppe recouvrant la coque des noix, noisettes, amandes, châtaignes. Ça veut dire, genre, écalé, c'est, genre, je pense, ce qui entoure, tu vois. Putain, il est 10h30 du mat', comment vous dire qu'on va avoir trop mal au monde toute la journée. Ok. Tadam ! On dirait des petits nénés. Non mais c'est des vrais œufs surtout. C'est des œufs qui ont été vidés et re-remplis, j'ai l'impression. What ? Ah donc quand il dit à écaler, il faut enlever la coquille, la... La cale. L'écale. T'as pris au lait, tu prends en coco. Wouah ! Ok, c'est bon, c'est ça. Est-ce que tu faisais ça quand t'étais petite ? De quoi ? Vider les œufs et après tu peignais dessus. J'ai pas eu d'enfance comme ça moi. Attends, je vais te dire une dingue. Je n'ai jamais fait des Pâques de ma life. Je te crois pas. On m'a déjà, tu sais, genre, ma grand-mère, elle me donnait des œufs de Pâques et tout. Mais par exemple, vous voyez, une chasse aux œufs. T'as jamais fait de chasse aux œufs ? Je n'ai jamais fait de chasse aux œufs. Ah, il faut qu'on remédie à ça. Bien, viens, on va faire une chasse aux œufs, mille matcha, une chasse aux canettes. Tu spoiles comme ça. Je spoiles comme ça. Tu spoiles comme ça les projets. J'ai mangé de l'ail hier. Est-ce qu'on y va un peu trop proche ? Tu trouves que je plus l'ail ? Un peu. C'est vrai ? Non. Non, j'en ai mangé. C'est un t'inquiète, j'ai senti l'odeur dans la cuisine. Mon rêve, c'est que l'intégralité de cette chose soit pleine de pralinés. Vu le poids, je pense que c'est pas autre chose. C'est mon rêve, tout simplement. Un peu chiant. Un peu chiant, j'avoue. Merci. Nos œufs sont prêts. On va devoir tout couper parce qu'on a tellement de choses à manger qu'on va tout donner au bureau, au filet. Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que ce décor est beaucoup mieux que le décor à la maison ? En fait, il y a beaucoup plus de lumière pour les dégustations. C'est mieux ici. Dites-nous en commentaire, c'est hyper important. Hop. Wouah ! Ok, mon rêve s'est réalisé. Moi, je vais pas voir pareil. Il est plus clair, le mien. Pour le coup, ça a l'air très bon. Je suis la plus grande fan de pralinés de ce monde, donc je serai très exigeante. Hum, c'est très bon. Hum, alors le mien, il est archi pas sucré. Très chocolat noir, amer, trop bon. Franchement, c'est bon. C'est mignon. Le praliné est très très bon, mais... Ça casse pas trois pattes à un canard. C'est pas... Wouah ! Après, ça coûte 35 euros. Là, on a des trucs qui coûtent bien bien plus cher. Ouais, c'est sûr. Si vous aimez le praliné, je recommande. Après, bon, c'est pas le truc de l'année. Franchement, c'est bon. Déjà, on en a coûté que 2 sur 4. Et genre celui-là, là, tu sens que c'est vraiment des bons ingrédients. On est par contre de ouf. Tu sens qu'il y a grave du travail derrière. Ouais. Franchement, je donnerais 7, 7 et demi. Moi, je donne 7. 7, pareil. 7 pour Alain Ducasse. Franchement, c'est bon. Ouais, franchement, c'est bon. Pas déçu. Ensuite, nous avons... Comment on dit ? Michalak, Michalak. 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 Et c'est un trompe-l'œil. Ah ouais ? Une cacahuète. Oh, parfait. C'est trop bien. On va pouvoir comparer. Nous avons l'œuf trompe-l'œil guandouja. Par contre, t'as trop un problème avec... Cacahuète. En plus, guandouja, tu l'as dit, là, dans ta dernière vidéo. Oh, oui, tout le monde t'a repris en commentaire. Donc, déjà, ça coûte 35 euros. Oeuf trompe-l'œil cacahuète, chocolat, fourré de guandouja cacahuète maison et de cacahuète caramélisée. Est-ce que je peux avoir le plaisir de le couper ? J'ai trop envie de le... Vas-y. Ok, c'est trop dur. J'aime ce bruit. Ah, ok, c'est pas plein. Ça a l'air bon, hein ? Ouais, let's go. Tu sais quel goût ça ? Ça me coûte un Sunday caramel. Non, un Snickers. Oh, c'est bon. Il est excellent. Ouais, c'est très bon. C'est excellent. C'est un Snickers de luxe. Je te jure, c'est un goût de Sunday caramel. Genre, vraiment, 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 vraiment. Non, mais attends, je suis choqué. C'est excellent, Jermy. C'est très, 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 très bon. Ah, ça, je peux tout taper, hein ? La même. Là, il faut m'empêcher, là. Je vais en manger un beau. Un tout petit goût. Genre vraiment petit. Petit, petit, plus petit. Non, c'est pas tout. Trop facile de me dire ça, je vais tout mouffer. C'est excellent. Ouais, c'est très, très, très bon. Non, non, c'est choquant. 35 euros. Là, pour le coup, ça vaut le coup de fou. Ça vaut trop le coup. Parce que tu vois, juste avant, c'était le même prix. C'était quand même pas la même expérience. Non, c'est pas pareil. Et au niveau du goût, c'est bon, attention. Mais là, quand tu goûtes, tu te dis, putain, c'est excellent. Là, je mets un... Je pourrais taper, je pourrais mettre un oeuf. Ouais, moi aussi. C'est trop bon. Ouais. C'est une dinguerie. Ouais. Je suis choquée, je m'attendais pas du tout à ça. Je le recommande fortement. Ça, vraiment, c'est très, très bon. Pourtant, je pensais que ça allait être vraiment bon de tous. Ah, moi aussi. Parce que le petit packaging et tout, je me dis, bon, genre... Ça me choque. Je te jure, ça me choque. Ensuite, nous avons l'oeuf de Pâques Le Nôtre. J'ai grave un a priori sur Le Nôtre. Vas-y. C'est bruyant, je trouve ça. J'ai un a priori un peu négatif, genre en mode... Parce que là, on n'est plus du tout sur les mêmes tarifs. Tu vois, les macarons Le Nôtre, je trouve pas ça ouf. En fait, j'ai trop l'a priori, genre de truc un peu congelé, un peu... Un peu cher, pour ce que c'est, quoi. Un peu la douille, quoi. La chaîne... Un peu genre, tu penses que t'achètes du luxe, tu vas chez Le Nôtre. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être que tu trompes. Mais là, c'est deux fois le prix, quasiment. Là, on est à 60 euros. On était à 35 juste avant. Donc là, on est à step up. Oeuf gourmand en chaud... Oh là 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 là, c'est un désastre. Tu veux pas que je dise... Non, non, c'est un désastre. T'es allée à l'école ? Oeuf, bah pas beaucoup, donc ça explique beaucoup. Allez, allez. Oeuf gourmand en chocolat au lait fourré, praliné, noisette. Mais je te jure, t'es une analphabète. Mais putain, mais pourquoi j'arrive pas à lire ? Parce que tu lis jamais. Toute la journée, tu lis. À la rigueur, écrire à la main, oui. On n'écrit pas beaucoup. Ok, ok, vas-y, vas-y. Composé d'une coque chocolat au lait garni d'une générosse couche de pâte à tartiner réalisée à partir de praliné pur noisette française, de pâte, de noisette française et de feuilletine, notre oeuf gourmand saura ravir les gourmands, les plus gourmands, et elle fera fondre de plaisir. On dirait que je suis extraordinaire, non ? On dirait que t'es conne, surtout. Et fera fondre de plaisir, petits et grands. Ok, let's go. Vas-y, arrête là, je suis pas un boucle, je suis pas une chèvre, je suis pas un animal. Le chocolat, ça me... Tu me fais là, là, c'est là, comme ça. Ça me donne tout. T'as même un moment. Attention, attention, il y a l'oeuf direct de l'autre côté. Tu mens. Je te jure. Waouh ! Toi, t'as l'oeuf, toi. Moi, j'ai l'oeuf, là. Mais je l'ai pas vu. Vas-y. Oh, c'est expérientiel. Sympa. Le packaging, déjà prouve. Après, 60 euros, il est pas très gros non plus, donc... Non, il est lourd de fou malade. Il est plein, genre. Oh ! Ouais. Ah, vous savez ce que c'est ? C'est Marina qui arrive avec un oeuf. Ultime oeuf. Ultime oeuf. Oh, il s'est brisé devant. Ok. C'est pas mal. Je coupe. Vas-y. Il est grave fondu, genre. T'as vu ? Ah, mais parce que c'est de la pâte à tartiner, on est compte, c'est pas du chocolat. T'as grave. Exactement. C'est ce que je disais. Non, c'est pas mauvais. Non, non. Mais c'est archi-basique. C'est le praliné le plus basique de chez Basique. C'est bon. C'est bon. Ah non, c'est bon. Mais c'est vraiment l'oeuf de pack de base. Après, en même temps, louper un oeuf avec de la pâte à tartiner du... Enfin, tu vois, c'est normal que ce soit bon. C'est pas waouh du tout. C'est pas waouh du tout. Au contraire. C'est pas mauvais, mais pour le prix que tu payes et pour tout, c'est vrai que ça fait un peu industriel. Bon. Je sais pas. En tout cas, c'est pas ouf. Je mets un 4 sur 10. La même. 60 euros, c'est énorme, 60 euros. Vas-y, 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 arrête là. Ton problème, c'est que tu peux pas rester sérieux. Attends, quoi ? On est blanchâtres. Tu veux pas... Quoi ? Tu veux pas l'enlever les... Mon problème ? Ouais. C'est que tu peux pas rester sérieux. C'est que je peux pas rester sérieux, tu te fous de ma gueule. Allez, allez, allez. C'est ton problème à toi. Allez, on enchaîne. Même en entretien d'envoi, tu veux pas être sérieux ? J'avoue. Voilà. Nous avons Pierre Hermé. Je hurle. Donc. Attends, mais tout est marqué derrière. Ah ! Mais t'es fou ! Chocolat au lait praliné aux noisettes. C'est tout. Bon. Oh là là là. Quoi ? Quoi ? C'est un oeuf avec de la garniture. Non, mais il est très beau. C'est une expérience. Bon, on va voir. Mais attends, on n'avait pas acheté chez Pierre Hermé. Oh putain, j'essaie juste de caler une phrase depuis tout à l'heure. Je te rappelle ou pas ? En fait, j'ai aucun souvenir. Vous savez quand même qu'il m'est arrivé une dinguerie. J'ai fait une vidéo où j'ai testé R.E.M. Beauty. Alors que j'avais déjà fait. Genre, j'ai retesté. J'avais pas testé autant. Mais apparemment, j'avais déjà fait. Enfin, je sais pas, un commentaire m'a dit que j'avais déjà testé en vidéo la main. Donc, ce que j'essaie de caser. Mais oui, tu sais, on voulait acheter celui-là. C'est une blague. Là, on a l'oeuf Pierre Hermé qu'on va goûter. Et l'oeuf, juste après, c'est aussi à 65 euros. Les deux sont à 65 euros. Donc, il n'y a pas d'ordre particulier. Ok. C'est l'oeuf ligoté chocolat au lait Pierre Hermé. Oh ! Il est ligoté. Un oeuf sadomasochiste. Oh, t'as tout gâché. T'es chiant, ma parole. Franchement, il est très beau. Oh, il est... Il est poudré. Il est mat, il est poudré. Ouais. On va goûter. Tiens, il est genre deux fois plus gros que l'autre. Il est énorme. Je veux juste ouvrir par l'entrée, là. Mais doucement, j'ai un couteau dans les mains. Tu crois où ? Allez, allez. Viens, on le casse. Viens, on le casse. Ça m'a saoulé. Mais il est tellement beau. Bah oui, mais bon. Justement. Mais non, mais t'es malade. Tu as pété l'assiette. Un oeuf, ça se casse. Je sais que t'as jamais fait tes packs. Mais l'oeuf, tu le casses. Oh ! Oh. Wow. Il est coulé bizarrement à l'intérieur, là. Ça part en couille. Mais là, regarde la coulure et tout. Non, mais abuse pas. Ok. Je sais pas. Je suis pas une pro-dise. Donc là, c'est praliné à l'intérieur. Franchement, c'est un oeuf basique. Regarde. Non, il est trop beau. Vas-y, goûte le praliné. Meilleur que le nôtre, le praliné. Et le chocolat, d'ailleurs. Ah ouais, t'as goût de ouf. Il a un goût de cacao. Ouais, c'est très cacao. Bien meilleur. C'est le plus beau depuis le début. T'en as pour ton argent. Ça va aller. Genre vraiment, pour une famille. Hé, je t'en supplie, arrête de me faire des câlins qu'on mange. Je te promets, ça va me le finir. Les gens vont encore dire que tu m'aimes pas. Mais bon. Personne dit ça. Il n'y a que la vérité qui blesse. Personne dit ça. Tout le monde dit ça. Alors, personne dit ça. Tout le monde dit ça. Personne dit ça. Tout le monde dit, on dit, elle mérite un mec mieux, il n'aime pas. Ah ouais, mais les gens, c'est ouf. C'est pas le meilleur oeuf de ta vie. Mais t'es pas du tout déçu quand tu l'offres ou tu l'achètes. Juste parce qu'il est beau, déjà, c'est ok. Moi, je suis vachement à l'apparence. Parce que c'est quand même ça aussi, je pense. T'as envie d'avoir un bel oeuf, un beau truc. Et c'est bon à l'intérieur. Surtout qu'il est mal à l'aise. Je l'ai mis en 7 sur 10. Ouais, 7 et demi, moi. Il est quand même énorme. Il est énorme. Parce que c'est souvent, même si c'est un truc trop bon, c'est petit. Comme les restos étoilés. Tu payes ton plat sans balle, tu as un petit truc. Et après, tu te dis, tu es faim. Alors là, je suis de contente. Non, 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 vas-y, arrête, arrête, arrête. Hé, je t'en supplie, arrête. Un petit bisou. Mais pas de démonstration d'amour en public. Là, je suis extrêmement heureuse parce qu'on va manger le Ritz. Le Ritz. Et vous connaissez, c'est bon. Maintenant, dans chaque vidéo, dès qu'on mange un truc, le Ritz, c'est excellent. Attends. Attends, mais c'est un neuf. C'est fragile. Vas-y. Oh. Oh. Oh là. Il est énervé. Je suis con, quoi. Ça m'étonnerait pas. C'est le comptoir du Ritz. Il y a forcément une astuce. Non, je te jure que non. Mais le packaging est très chelou. Normalement, je pense que c'est censé s'enlever, en fait. C'est décollé du truc, mais ça le fait pas. Ah bah oui, parce que là, ça s'ouvre. Mais oui, c'est pas ça. Ah vas-y, tire-le vers le haut. Et moi, je garde le papier en bas. Non. Non, mais ça marche pas. On vient en l'ouvre, ça m'asculait. Donc, il coûte aussi 65 euros, celui-là. Le packaging pue la merde, si je peux me permettre. Oh, il est cutie pie. Et il est trop mignon. Stylé, en vrai. Il est stylé. Et il est mignon et tout, genre. Il a une vibe. Il est charismatique. Il est un peu charismatique, j'avoue. Oh. Attends, attends. Mon Dieu. Ah. Ah, c'est une douille. Et est-ce que ça va être notre première déception du Ritz ? Si ça, c'est une énorme dingue gris. Ça peut pas être une énorme dingue gris. Ok. C'est pas praliné ? Non, je ne serai pas ce chuceur du Ritz. Éternel. Je suis chocée. C'est la première fois de notre vie qu'on est déçus du Ritz. Alors. C'est bon. C'est bon, c'est beau. Mais ça vaut pas du tout, du tout, du tout, du tout. Mais 65 euros. Franchement, je pense que les gens qui achètent ça, ils payent que parce qu'il est mignon. Ouais, mais attends. Celui d'avant, il doit faire. Je vais être gentil trois fois le poids. Il est plus beau, il est meilleur. Ah non, il est bon le chocolat. Oui, mais bon. Oui, mais bon. Faut le dire. C'est bon, il n'y a pas de sujet. Mais c'est vrai que d'avoir quelques petits trucs dedans, il est quand même assez fin. Il n'est même pas fourré. Ah non, mais il est tout, tout, tout. Ah si, il est... Non, il n'est pas fourré. Non, il n'est pas fourré. C'est bon, mais c'est quand même un peu déceptif, je trouve. Je m'attendais un truc ultra fourré, un truc comme ça. Je donne 6,5. 6. Parce que c'est un peu déceptif, mais quand même le et demi, parce qu'il est très, très cute. 6. Je suis choquée. Alors là, je ne m'attendais pas à ça, le rite. Bon, bah ouais, déçu. Là, on va goûter poté à l'échabot. Donc là, c'est très sérieux ce qu'il se passe. Poté à l'échabot, vous ne pouvez pas vous décevoir. J'accepterai pas. Oh mon Dieu. C'est quoi cette dinguerie ? Là, c'est genre brillant, nacré. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois ? C'est rose. C'est rosé, genre. Je suis... Alors, c'est le plus beau depuis le début. Direct. Il n'y a pas d'histoire. Alors, 580 grammes. J'avoue, il est énorme. Caramel tendre à la fleur de sel. Sous son socle, un mélange fruits secs, amandes, noisettes, sarrasins soufflés. 68,80. J'ai trop envie de le faire comme ça. Vas-y, vas-y, fais-le. Oh. Oh, l'épaisseur. Vous avez vu l'épaisseur du chocolat ? Genre, c'est dinguer, le truc est énorme. Putain, j'ai hâte, je sens que ça va être excellent. C'est totalement différent du reste. Rien à voir. Et c'est très bon. Et j'ai jamais goûté un oeuf de Pâques comme ça. Ouais. Il est excellent. Mais il y a plein de choses. C'est hyper complet. Je peux pas prendre le socle. Il faut que le... Oula. Oula, il y a des noisettes dedans ? Ouais. Ah, c'est du chocolat, vraiment du chocolat, genre. C'est très... Ça bleu. Ah, c'est soufflé. Ah, c'est un truc de ouf. C'est une énorme dinguerie. Ouais. C'est le meilleur de Pâques des bleus. Rapport qualité-prix, esthétisme, goût, tout. En fait, c'est trop travaillé par rapport au reste. Je mets un 9,5 sur 10. Franchement, je pourrais mettre 10, mais je vais pas le faire. Mais je mets pas 10 parce que... On va dire qu'on peut pas donner 10, tu vois. Qu'est-ce que t'as ? J'aime pas ce bruit. Je n'aime pas les bruits de rangement. Là, on va goûter un truc, mon frère. Ouais, très, 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 très cher. Et t'as jamais vu une présentation comme ça de ta live ? Ah ouais ? L'œuf de Pâques Lutetia à 98 euros. Et c'est la grande baleine à bosse. On va voir ce que ça donne. Mais c'est tout un art. Apparemment, tous les ans, Lutetia, etc. Ouais, ouais, je sais. Là, c'est ce que Marina vient me ramener. Je l'ai vu là, d'en haut. C'est très choquant. Ferme les yeux, je vais le mettre devant toi. Ok. Ouvre les yeux. Oh là là, c'est énervé. Ah ouais, c'est une dinguerie totale. C'est une dinguerie totale. Ah ok, en fait, elle est complètement décrochée de son socle. Mais non. Ah si, elle ne tient que parce qu'il y a un truc qui la tient sur le côté. Elle va se péter la gueule. Mais non. Si, si, elle n'est pas accrochée. Déjà, juste le socle est 25. Attends, il est en chocolat ? Bah, oui. Il fait une assiette alors, une grande assiette. Non mais qui tient une baleine, je la tient comme mon gosse. Non, pour le coup, c'est sublime. C'est incroyable. Genre là, si t'as des choses à prouver à Pâques, tu ramènes ça. Après, moi j'ai un date, il y a un mec qui me ramène une baleine en chocolat, je me pose deux, trois questions. Non mais genre, imagine, ta meuf elle aime trop le chocolat. Ton copain il aime trop le chocolat. Tu veux lui faire un beau cadeau à 100€ ? En vrai, et 100€... Et 100€, c'est chien. Ouais, c'est très, très chien. Mais c'est incroyable. Je la coupe en deux comme un... Et demi, ça me fend le cœur. Ouais, moi aussi, ça me fend le cœur. Vas-y, te la coupe. Putain, elle en a jour. Non mais il y a combien de couches ? Non mais attends ! Mais ça va pas ! C'est... Non mais attends, l'épaisseur du truc, c'est... Ah, c'est des ouf. Attends, le chef a fait sécher des feuilles de laitue de mer, naturellement iodées, qu'il a ensuite réduit en poudre avant de l'incorporer à un chocolat noir non conché. Je trouve ça excellent. Cette création de l'idée se renferme dans une double coque un cœur généreux de praliné au sésame noir, créant une expérience gustative aussi délicieuse que surprenante. C'est salé. C'est iodé. J'avais peur que ça ne bouleait pas, mais c'est bon. C'est grave particulier, mais ça fait grave la diff. Franchement, c'est grave bon. C'est pas mon préféré en termes de goût. C'est hyper bien analysé. Il y a trop de travail, il y a trop de trucs. Tu sens qu'il y a trop d'ingrédients, il y a trop de trucs. Par contre, je suis choquée. Parce que vous voyez, ça, rien à voir avec ce qu'on connaît. Donc c'est vraiment particulier, mais je ne pensais pas que ça allait être aussi bien harmonieux. Non, c'est très bon. J'adore. Franchement, la note, ça va être dure de ouf. C'est trop dur, je mets 9. Ah non, c'est trop exceptionnel pour mettre moins de potes à le chabot. 9,5, 10. Moi, je pourrais mettre 10, franchement. Je mets 10 parce que c'est trop ouf. Ouais, c'est trop ouf, t'as raison. Tu sens qu'il y a des heures et des heures et des heures et des heures de travail. T'imagines juste la recherche, quand il scelle la baleine sur le socle, comment il doit être en PLS. Tu vois, franchement, je mets 10. Et quand tu mets 100€ dans un chocolat... Là, tu t'attends à ça. T'attends à ça, exactement. Enfin, tu t'attends pas à ça, mais t'es espère avoir quelque chose de cette qualité-là. Dernier chocolat, le plus cher. Louis Vuitton, c'est toujours le plus cher. C'est grave cher. C'est toujours grave cher, mais du coup, j'ai trop peur qu'on soit grave déçus par rapport à ce qu'on vient de goûter. 135€. Ouais, c'est très très cher. Là, c'est cher. Bon, les packaging, on aime beaucoup, comme d'habitude. Est-ce que vous êtes prêts ? Wow. Putain, il est trop beau. Ah, il est magnifique. C'est très beau. Après, là, du coup, j'ai peur qu'on ait payé que ça. C'est fort probable. On va goûter. Le pauvre... Là, pour le coup, ça, c'est un truc que t'as pas envie de le... Franchement, je le poserais bien en déco et on le mange pas, tu vois. Je lui coupe le dos. Oh, il est fourré de fou. Wow. Ça a l'air trop bon. Là, là, je le vois déjà. Oula, ça sent le cacao. C'est bon ? C'est bon. Bah, non, n'est pas assez bon. Franchement, c'est très bon. On dirait... Ça fait un peu de noisette soufflée, genre. C'est très, très beau. Et je trouve que t'as vraiment l'effet wow. C'est toujours pareil, si tu ramènes ça, c'est trop stylé. Mais 135€. Je pense que c'est assez cher. Oui, parce que ça, c'est rien de ouf. Mais par contre, c'est incroyablement beau. Ma réaction, quand je l'ai ouvert, il est trop cute, j'ai envie de le... Après, je... Genre, là, il faut qu'on fasse un classement. Bah, là, déjà, quelle note on lui met ? Je lui mets... Je lui mets un 7. 7,5. C'est très beau, quand même. Mais là, je peux faire un bête de classement. Numéro 1, la baleine. La baleine. Numéro 2, poté à l'échabot. Numéro 3... Numéro 3, la cacahuète. Ouais, moi aussi. Pour 30€, 35€. Trop bon, original, stylé. Ouais. Numéro 4, le... J'ai arrêté. L'œuf enchaîné. Parce que trop beau. Et bon. Bon. Il y en a pour 10 personnes. J'aime quand on a un pour ton argent. Cinquième, le Ritz. Ouais, cinquième, le Ritz. C'est beau et efficace. Ouais. Ensuite, les buitons. Ouais, le buiton, je le mets juste après, mais... Faut quand même prendre en compte le prix, quoi. Ensuite, les petits œufs. Les petits œufs du début, les premiers. Franchement, ils cassent pas trois pattes à un canard. Et ensuite, le nôtre. Trop déçu. On espère que ça vous a plu. J'ai grave aimé. Et franchement, il faut qu'on la fasse tous les ans. Avec les nouveautés. Ok, mais il faut qu'on arrête le sucré. Prochaine dégustation. Salé ou rien. Je refuse. Déjà là, j'étais désolé. A deux doigts de refuser. Mais on sait toujours pas ce qu'on peut goûter. Tu dirais pas en moi. Ouais, pardon. J'ai dans mes pensées, mais on sait toujours pas ce qu'on peut goûter en salé. T'as regardé les commentaires de la dernière vidéo ? Et en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on peut pas tester les différentes pizzas. Parce qu'en fait, il faut pouvoir tester au même moment. Ah oui, oui. Et on peut pas réchauffer parce qu'une pizza... Il faut qu'on puisse faire ce format. C'est-à-dire qu'on ait tout ici et qu'on puisse goûter. Moi, je t'ai dit que je vais faire les meilleurs sandwiches. Je pourrais faire les meilleurs saucissons. Ah, mais vas-y. C'est toujours plus, toi. Moi, j'ai vu les commentaires et il y a des gens qui ont dit des sandwiches de ouf. Oui, non, de ouf, de ouf. Quand même, ça se fait. On met un petit béret et une marinière. Putain de ouf. Oh ! On fait bien, en fait. Ok. On fait une vidéo genre cliché sur la... Enfin... Ok, oui, oui, baguette. Bon, on espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On a dépassé les 550 000. T'es au point ? Ouais, 552. Tu surveilles ? Bah, oui, toujours. Putain. Je poste deux vidéos par semaine et mercredi le dimanche. On part dans trois semaines. En Corée. Donc, il va y avoir plein de vidéos en Corée. J'ai trop envie d'en faire un là-bas. Une dégustation. Ah ! Hum ! Mettez-nous dans vos idées. Oui. Laissez-moi aussi un petit sur TikTok, Insta. Si jamais ça vous intéresse, je suis un peu active tous les jours. Vas-y, on arrête. Merci pour ta partivation. On arrête, on arrête, on arrête. Et on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501